Merci de nous rejoindre pour l'actualité de midi sur la radio télévision nationale congolaise. Madame, Messieurs, bonjour. Les titres. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont qualifiés hier pour les huitièmes de finale de la Cannes en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Nous parlons également de la rencontre entre le vice-ministre de la Défense nationale Jean-Pierre B. Magombo et l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Roxane, de Delberline. En voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Ils ont validé leur ticket. Après leur match, nul de zéro but partout face au Taifa Star de la Tanzanie. Cette rencontre de la troisième journée du groupe F s'est jouée au stade Amadou Goubal Koulibaly de Corobo en Côte d'Ivoire. Ce score de parité fait que l'RDC termine la phase de groupe en deuxième position après le Maroc qui a eu raison de la Zambie sous le score d'un but à zéro au stade de San Pedro. En huitième de finale, l'RDC croisera dimanche 28 janvier les pharons d'Egypte. Un point et pas plus. C'est ce qui a permis aux Léopards de la République démocratique du Congo d'obtenir le ticket qualificatif pour les huitièmes de finale de la 34e édition de la Cannes, Côte d'Ivoire 2023, après le match nul de zéro zéro contre la Tanzanie, le mercredi 24 janvier 2024 à Corogo, pour le dernier match de poule. Après leur performance acclamée par tous lors du second match face au Maroc, avec en prime un point arraché, les fauves de l'RDC n'avaient que comme mission pour ce troisième match, ne pas perdre. Alors que la Tanzanie ne pensait qu'à la victoire, seul moyen pour elle de se qualifier, en tentant à plusieurs reprises de trouver le cadre ou de marquer face au portier congolais, sans succès, les poulains de Sébastien de Sabre, eux, ont suggéré pendant 90 minutes à la fois les assauts des Taifa Stars, mais beaucoup plus l'issue finale de ce match, grâce à un jeu collectif et une discipline tactique respectée à la lettre par tous les joueurs. N'ayant pas réussi à marquer pour la première fois dans cette édition, les Léopards n'ont également pas pris de but. Et au coup de sifflet final de l'arbitre égyptien, c'était la libération. La RDC rencontrera l'Egypte le dimanche 28 janvier prochain pour son huitième de finale, un match qu'il faudra à tout prix gagner. Et pour en parler, nous sommes en plateau avec notre confrère Jason Bassakissa. Bonjour. Bonjour Tétisamba. Déson, les Léopards se sont finalement qualifiés pour les huitièmes de finale de la Cannes en Côte d'Ivoire. Parlons un peu de ce match. Eh bien, je crois qu'il fallait le faire pour les Léopards, puisque après quand même cette prestation que nous avons tous saluée, lors de la deuxième journée contre le Maroc, les Léopards qui ont réussi à arracher le match nul face au lion de l'Atlas, il fallait à tout prix pour les Léopards faire le meilleur des résultats, à l'exception d'une défaite contre la Tanzanie lors de la troisième journée. C'est ce que les poulains de Sébastien Desabres ont pu comprendre dans ce match où ils n'ont pas su gagner, mais ils ont quand même fait le service minimum, obtenir ce match nul et surtout qu'en évitant d'encaisser le moindre but. Les joueurs qui se sont très bien comportés sur la pelouse. Et en fin de compte, ce sont les trois points, les un points pris pour totaliser trois points et qui font en sorte que les Léopards terminent à la deuxième place de ce groupe, puisque la Zambie a malheureusement perdu contre le Maroc. Disons que les prochains adversaires pour la RDC, c'est l'Egypte. Quelles sont les chances de l'Opards face au Pharaon ? C'est quand même une affiche qui s'annonce étant alléchante. Certes, quand on regarde en face, l'équipe égyptienne n'a pas été la meilleure de toutes ces dernières éditions, puisqu'elle a terminé également avec seulement trois points pour trois matchs nuls. Et à chacun de ces matchs-là, les Égyptiens ont répété un peu ce score de deux buts partout. Donc ils ont à chaque fois marqué deux buts et ont encaissé deux buts. Et surtout que dans ce facteur, il y a l'absence également à souligner de Mohamed Salah, la star égyptienne blessée aux ischieuses jambiers, qui a été retournée à Liverpool, où il est soigné, qui pourra peut-être rejoindre l'équipe en cas de qualification, peut-être au moment des demi-finales ou bien sûr la finale, si les Égyptiens y parviennent bien sûr. Mais pour l'instant, les Léopards n'ont rien à craindre, puisque c'est une équipe égyptienne qui joue comme toutes les autres équipes, à l'image du Maroc. Donc ce n'est pas quand même cette Égypte-là qu'on avait connu d'antan. Et pour les Léopards, il faudrait continuer à y croire, puisque ce match reste joual. Ok, mais on a pris la suspension du sélectionneur marocain. Qu'en est-il réellement ? Eh bien sûr, le jury disciplinaire de la CAF a rendu son verdict dans l'affaire impliquant la Fédération royale marocaine de football et la Fédération congolaise de football association suite aux incidents survenus après le match opposant le Maroc à la RDC. Un rencontre de la deuxième journée qui s'est soldée bien sûr sur la marque d'un but partout et s'est disputée le dimanche 21 janvier 2024. Donc le jury disciplinaire de la CAF a décidé ce qui suit. Premièrement, la suspension de M. Walid Régraghi, le sélectionneur principal du Maroc, pour 4 matchs avec l'équipe nationale, dont 2 avec sur 6 pour une durée d'un an pour voix de fait sur le joueur chancel Mbemba Mangoulou en application de l'article 123 du code disciplinaire de la CAF. Et en second lieu, la CAF inflige bien sûr en outre à M. Walid Régraghi une amende de 5 000 dollars. Quelles sont d'autres informations sportives ? Et bien sûr, sur d'autres informations sportives comme vous me le demandez, on parle de la 26e canne de handball qui se joue en Égypte depuis le 17 janvier dernier. Bien sûr, les Léopards de l'RDC qui ont été sortis de la compétition en étant éliminés de la phase finale, bien sûr, contre l'Algérie en quart de finale, mais qui se sont ressaisis lors des matchs de classement en battant hier le Maroc sur la note de 37 contre 36 et vont jouer demain déjà pour le compte de la finale de la 5e place. Cette 5e place qui est qualificative pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu bien sûr en Norvège, au Danemark, puis en Croatie en 2025. Donc demain, 15h, RDC Guinée, finale pour la 5e place. Merci, Dyson, pour toutes ces précisions. Autre chose, la réforme du Sénat, c'est la priorité du président mondialiste, Bati Louis-Cobot, après la mise en place du cadre de concertation avec les assemblées provinciales. Cette chambre qui est l'émanation des provinces a procédé à l'inauguration du Centre des Ressources Numériques en outils, un outil qui se veut une base de données, mais aussi un stock des archives. Modeste Bati a eu des mots justes pour remercier le PNUD qui a rendu possible cette eue. On en parle avec Sandra Nangie-Gellor-Kimpianga. Il sera désormais possible pour le Sénat congolais d'interagir en temps réel avec les assemblées provinciales de la République. L'inauguration de ce Centre de Ressources Numériques du Sénat constitue également une database de 8 Tera capables de stocker et d'archiver les données de cette chambre depuis sa création jusqu'à nos jours. On est une belle illustration. La réforme du Sénat congolais, cheval de bataille du président Modesto Bati, Loukobo et de son bureau, prend lisiblement forme à travers cette dotation après la mise en place du cadre de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales. Modesto Bati, qui avait à ses côtés le deuxième vice-président du Sénat, Sangou Matémongon de Monsaï, a eu des mots justes pour remercier le PNUD, un partenaire de taille dans cette réforme et cette dotation, une première pour une institution de la République. Nous apprécions l'accompagnement du PNUD grâce auquel, aujourd'hui, nous avons pu porter au Fond Baptismo le premier centre de ressources numériques qui permettra à ce qu'il y ait interaction permanente entre le Sénat et les assemblées, mais également permettre à ce que les travaux au niveau du Sénat se déroulent selon les méthodes modernes numériques, lorsqu'il s'agit de rédiger des procès-verbaux, de comptes rendus, de comptes rendus en Angleterre, lorsqu'il s'agira également de rendre compte des rapports de vacances, des rapports de contrôle, et donc ce centre-là permettra à ce que nous soyons, en tout cas, biapason, des états modernes, ou biapason, des assemblées modernes. Le PNUD, par le truchement de sa représentante, s'est dit honoré de contribuer au rayonnement du Sénat, car ceci lui permettra de bien jouer son rôle, avant de réaffirmer la volonté de son institution de poursuivre ce partenariat. Et pour mieux asseoir la digitalisation du Sénat, le président du Sénat, Modeste, Bahatiloukwebo, a remis des outils informatiques aux représentants du secrétaire général du Sénat, des matériels qui doivent être utilisés avec parcimonie. À la primature, il s'est tenu la réunion du comité de conjoncture économique autour du Premier ministre Jean-Michel Sénat. Il ressort de cette rencontre la matérialisation des six objectifs du programme du chef de l'État. Patti Tenduangou a suivi pour nous cette audience. Les six objectifs que s'est fixé l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilo a atteint pendant son deuxième quinquennat, le gouvernement est plus qu'il déterminé à les rendre effectifs. À la réunion des conjonctures économiques qu'a présidé, c'est mercredi 24 janvier 2024, le Premier ministre Jean-Michel Samalokonde-Kingé, les membres se sont livrés à l'exercice d'étudier les voies et moyens de matérialiser ces programmes qui doivent passer par la diversification de l'économie nationale. Pour nous, derrière le Premier ministre Samalokonde, nous voulons absolument que les six points que le président de la République a étayés lors de son discours d'investiture au stade de martyr, à savoir plus d'accès aux services sociaux de base et services publics efficaces, plus d'accès, plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité, la transformation de notre économie, et j'en passe. Tout cela ne doit pas demeurer un slogan. Le Premier ministre a été très clair. À la prochaine réunion du comité des conjonctures, c'est-à-dire la semaine prochaine, Madame la ministre d'État du Plan et le ministre du Commerce extérieur, qui étaient porteurs de ce projet au niveau de l'écofine, devront, au cours de la réunion qui va précéder, c'est-à-dire l'écofine, présenter un tableau de bord et une fiche, une feuille de route, pour réaliser ce projet. Un focus a été fait sur l'évolution des paramètres macroéconomiques au niveau national qu'international. À entendre, Vital Taméré, vice-président ministre, ministre de l'Économie, il n'y a plus de perquis de mal. Et nous sommes arrivés à deux conclusions. Première conclusion, il n'y a plus de crainte que de mal. La grande dépréciation monétaire ou la grande inflation que nous attendions, ça n'a pas été le cas grâce aux mesures d'accompagnement au niveau de la banque central du gouvernement. Mais ceci ne veut pas dire que nous n'allons pas continuer à le faire. C'est pourquoi la deuxième question importante avant d'aborder les priorités du président de la République a consisté justement à rendre dans le meilleur délai effectif les programmes de la diversification de l'économie. Toutefois, c'est l'invite à Caméry, la meilleure façon de stabiliser les francs congolais et de produire. Et produire, c'est la construction des infrastructures, les routes de déserts agricoles, les routes d'intérêt général, les routes provinciales. Mais en même temps, ceci nous amène dans une autre manière, celui de l'énergie et tout ceci qui crée de l'emploi et crée de l'espace et donc de l'espoir pour le peuple congolais. Le gouvernement Sama ne croise pas les bras. Les traits sont déjà en marche pour la matérialisation des six objectifs qui s'est fixé le président de la République pour son second mandat, parmi lesquels la création de l'emploi, la protection du pouvoir d'achat des ménages, la stabilisation du taux d'échange ainsi que la diversification de l'économie congolaise. Le chef du gouvernement a également échangé avec le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Augustin Kabouya, c'était avant de présider le conseil restreint des ministres. Un programme très chargé, détaillé par Pati Tondouango, Marcel Moubenga. Le conseil des ministres restreints qu'a présidé ce mercredi 24 janvier 2024, le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé, a tablé sur un point important qui est l'examen et l'adoption du projet d'ordonnance de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Norkivu et de Litorie. L'occasion a été donnée d'avoir d'abord cette prorogation-là, analyser et adopter le projet de l'ordonnance de loi que le gouvernement prend dans le cadre de la loi d'habilitation que le Parlement a donné au gouvernement de prendre des mesures qui relèvent du domaine de la loi par voie d'ordonnance de loi pendant la période où le Parlement est encroché. Et donc, c'est cela qui a été fait. Après examen, ce projet d'ordonnance de loi a été adopté. Les membres du présidium de l'Union sacrée de la Nation sont sereins et comptent accompagner les chefs de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, durant son second mandat. Assurance donnée par le secrétaire général de l'UDPS et membres du présidium de cette plateforme politique Augustin Kabouya. C'était à l'issue des échanges qu'il a eus avec le premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukoun de Kienge. Une visite qu'Augustin Kabouya qualifie d'une tournée de consultation et d'échange avec les différents membres du présidium au lendemain de la sortie officielle de la plateforme politique créée par Avital Kamere, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation. Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du présidium. Ce qui est tout à fait normal que moi, je ne l'ai pas condamné, puisque les membres du présidium peuvent se réunir, se concerter. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions au biais des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. L'initiateur de l'Union sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un. Ce n'est pas l'initiative des membres des présidents. Mais je demande aux uns et aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Le secrétaire général de l'UDPS appelle les uns et les autres au calme. Le renforcement de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et l'RDC, une équipe médicale, les militaires belges, intervient dans la prise en charge des malades à l'hôpital Robodouan de la commune de Massina. Le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango, et l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Augustane, de Debildenlune, ont visité les différents services de cette formation médicale. L'Église Cépluca pour le reportage. Une forte délégation médicale des militaires belges apporte son expertise dans la prise en charge des malades à l'hôpital Robodouan dans la commune de Massina. C'est l'une des retombées de la mise en application de certains programmes de coopération signés lors du récent séjour en Belgique du vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango. Nous sommes venus concrétiser je dirais la mission que nous avons eu à faire au mois d'avril à Bruxelles là où nous avons pris l'engagement de relancer la coopération militaire entre le gouvernement belge et le nôtre qui a abouti à une signature de SOFA et parmi les différentes activités ou programmes dans les SOFA il y en avait aussi la rubrique ou l'aspect médical. L'ambassadrice du Royaume de Belgique en poste à Kinshasa s'est dit satisfaite de la diplomatie agissante entre les deux pays. C'est de la concrétisation vous la voyez aujourd'hui avec cette équipe qui est là et qui travaille au quotidien avec l'équipe de l'hôpital Robodouan et donc c'est une opération en plusieurs séquences donc il y aura des équipes qui vont venir régulièrement continuer ces échanges et ce partenariat qui est enrichissant pour les deux pays. Cette collaboration médicale des médecins militaires belges est une occasion de montrer la vraie image de ces centres hospitaliers à la grandeur de l'homme qu'était le Royaume de Baudouan tout en apportant un plus dans le traitement de certaines pathologies. Et cette annonce du ministre des Transports sur le projet de construction du nouvel aéroport de Ndili Marc Kekila précise que les travaux seront incessamment lancés par le chef de l'État personnellement et préalable étant rempli à 4.25% préoccupés au plus haut point par l'effectivité de ce programme. Le ministre des Transports a fait donc le déplacement de Ndili dernièrement. L'élite l'aille avec Patricia Ongu. 1,2 milliard de dollars américains. C'est le montant que l'entreprise turque Milvest mettra sur la table pour les travaux de construction et de modernisation du nouvel aéroport international d'Ndili à Kinshasa. Les travaux de ces gigantesques projets seront bientôt lancés. Bien avant, le ministre des Transports était sur les sites pour l'étude de déshabiller. Une descente qui a tout d'abord commencé par le responsable de la régie de voies aériennes RVA et les responsables de l'entreprise turque Milvest sur toutes les données techniques. Marc Ekilali Kombo qui a accompagné une forte délégation de cette entreprise a ensuite visité tous les quatre coins de l'espace et s'est dit très rassurant car tous les préalables sont déjà levés. Dans le cadre de l'exécution de l'instruction qui nous avait été donnée depuis le mois de mars de l'année nous avons eu à effectuer beaucoup de réunions pour vider tous les préalables qui s'est posé en vue de démarrer effectivement des travaux sur le site. Une fois achevés ces projets permettra de répondre aux besoins de flux annuels les trafics d'aéroneufs et aussi de passagers. Deux ans c'est la durée maximale de ces travaux selon les différents accords signés entre Milvest et la RVA. Autre fait de l'actualité les agents et cas de l'Office Congolais de contrôle étaient en formation ils ont renforcé leur capacité sur le numérique selon le directeur général Etienne Timanga qui a culturé la formation l'OCC tient à la restructuration de l'activité informatique en son sein la maximisation de recettes et l'amélioration de la qualité des services Jacques Megiti Boisbois Cinq jours de contrôle Etienne Timanga Motombo qui a clôturé cet atelier numérique fait de la restructuration de l'activité informatique au sein de l'Office Congolais de contrôle son cheval de bataille L'objectif poursuivi étant l'efficience des opérations la réduction de délais et de coûts la maximisation de recettes et l'amélioration de la qualité de service Le DG de l'OCC Etienne Chimanga Motombo soutient ainsi la volonté du chef de l'Etat qui tient à l'accélération de la transformation numérique de la République démocratique du Congo selon le plan national du numérique horizon 2025 Cet atelier qui entre aussi dans le cadre du renforcement des capacités des agents et cadres de l'Office Congolais de contrôle nous permettra d'être au fait des avancées numériques tant sur le plan national qu'international Plusieurs partenaires ont apporté leur expertise à ses séminaires sur la digitalisation et la numérisation des processus métiers de l'OCC C'est le cas de l'Agence pour le développement du numérique Bivac BV RDC Guichet unique intégral du commerce extérieur ainsi que la société Smart Tech Rendons-nous au quartier Batumona dans la commune de Kibonseki où le manque d'eau potable affecte profondément la vie quotidienne des habitants cette situation appelle une intervention urgente du gouvernement congolais pour améliorer l'accès à l'eau dans cette commune Dans la commune de Kibonseki à Mokali plus précisément au quartier Batumona les habitants font face à une crise sévère de potable avec seulement un puits de forage disponible la dépendance envers un unique puits crée des défis logistiques évidents obligeant la population à se rendre au puits souvent aux heures le plus inconfortable de la journée les femmes en particulier se trouvent dans la situation délicate sortant de chez elles aux premières heures du matin pour assurer l'approvisionnement en eau potable pour leur famille créant des conditions difficiles Nous avons une forte difficulté en eau potable parfois en se battant entre nous déjà à 5 heures nous sommes tous là jusqu'à 12 heures parfois sans se procurer d'eau si tu n'as pas un enfant qui peut pluser pour vous c'est très compliqué nous n'avons qu'une seule source d'approvisionnement venez nous donner de l'eau car des cinq fois par bidon si vous êtes nombrés c'est la dépendance de moi Pour avoir l'eau potable il faut 5 km de marche pour prévoir les tours de l'eau même mon bébé pour laver ses couches c'est très difficile on souffre beaucoup dans notre quartier et l'état qu'on rouleur nous aide La situation à Kimbonseke appelle à une action urgente pour améliorer l'approvisionnement en eau potable et garantir une qualité de vie décente pour l'ensemble de la communauté Il est impératif que le gouvernement congolais intervienne rapidement pour résoudre cette situation et améliorer l'accès à l'eau pour la population locale L'équipe dirigeante de l'RTNC a mis les bouchers doubles pour doter les stations provinciales des équipements L'objectif est de rendre actifs ces stations C'est dans ce sens qu'une délégation de la direction générale est arrivée de la province de l'E-Touriste un reportage de nos confrères de la station provinciale Les relations de collaboration entre la RTNC et le gouvernement de l'E-Touriste sont au beau fixe L'administration militaire sous le leadership du lieutenant général Loubuyanka Chomadjouni apporte son appui à toutes circonstances pour rayonner l'image de ces médias publics dans cette partie du pays L'assistant en charge du veille et monitoring de madame le directeur général de la RTNC de passage à Bouna a franchi ce mercredi le portion du cabinet du gouverneur pour remercier de vive voix l'autorité provinciale pour ses multiples interventions Nous étions venus d'abord présenter nos civilités au gouverneur et puis présenter les salutations de madame Sylvie Lengeniumbo et solliciter aussi un encadrement du gouvernement Le gouverneur dans sa bonne volonté l'a toujours voulu soutenir cette chaîne nationale Dans la même veine Gilbert Foundi au nom du collectif de la presse quinoise a remis au gouverneur de province le prix spécial Trophée Locoumou au numéro 1 de la province partant de ses réalisations à la tête de cette province sous état de siège Hier on apprenait que la ville de Bouna ou la province de Litori était une province où vous ne pouvez pas vous promener même à 10h-12h il y avait des massacres mais aujourd'hui grâce à l'effort du gouverneur nous avons trouvé qu'il y a la quiétude ça nous arrive parfois de nous promener vers zéro pour prendre la chaleur de la ville et nous avons que nous marchons calmement nous vacons librement ce sont les acquis que nous devons toujours consolider même après notre départ de Bouna la RTNC aussi doit consolider ses acquis en termes de viabilité en termes de partenariat avec le gouverneurat en termes de rendre potable la RTNC dans tous les 4 coins de la province de Litori il faut dire que dans sa politique de rénover la RTNC en équipement à travers le pays madame Sylvie et l'Ingenjembo qu'ont doté la RTNC station provinciale de Litori des équipements modernes pour la télévision et la radio en vue d'une bonne portabilité de la RTNC c'est l'ensemble de Litori de la province du Congo central les communautés locales se réjouissent pour la réhabilitation de l'axe routier Wunda Kingkengé réunion le territoire de Segebanza à celui de Luozzi qui était jadis en état d'impraticabilité entretenu par l'Office des routes de son directeur général inspecté dernièrement ces travaux Le directeur général de l'Office de route Janoki Kangalangoy tient la réhabitation dans le délai de la route Malangalohonzi Kingoy L'aménagement de ce tronçon routier va faciliter le trafic vers le village Ntsiku Malombo où sera inhumé le luder mystico-religieux du secte Bouddhia Congo des Monansémi Concrètement ces travaux consistent à relier par l'ouverture de la piste de 12 km Il est également question dans le cas d'espèce de construire des ponts provisoires pour permettre le franchise des rivières Luala et Luozzi Selon les experts de l'Office de route ces ponts provisoires en cours d'exécution ont été achevés depuis mercredi 24 janvier 2024 L'ancien député national chef du mouvement politico-religieux Bouddhia Congo BDK avait tiré sa référence le 18 octobre 2023 à Kinshasa au centre hospitalier Nganda A travers la réhabilitation de ce tronçon de la nationale numéro 12 le gouvernement traduit sa volonté de rendre un hommage mérité selon le vœu du président de la république Félix Antoine Jiseke Tchilombo à cet ancien député national et chef du mouvement politico-religieux Bouddhia Congo Fin de ce journal réalisé par Nasha Kumpava Paping et Namao Merci de nous avoir suivis et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada